Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de la dire, M.Coultre, vous êtes un salaud ! Oui, 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 mon petit bonhomme, bravo ! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue au Lockhart Stadium de Fort Lauderdale pour la suite de cette deuxième journée de pré-saison. Et voilà, au menu aujourd'hui, nous avons Fort Lauderdale Strikers face au Tulsa Routenex, deux équipes qui s'étaient inclinées lors de la première journée. Et donc, on espère voir des choses meilleures, un football un peu plus travaillé, car il est vrai surtout pour les Strikers qui avaient rendu une copie très médiocre face à Toronto. On espère voir une équipe bien plus disciplinée sur le terrain, bien plus entreprenante. Ils jouent chez eux, le stade est plein, donc il va falloir mettre les bouchées doubles. Même si c'est qu'un match de pré-saison, il va falloir sortir le grand jeu ce soir face à une équipe de Tulsa qui elle aussi s'était inclinée 1-0 face à Montréal, mais qui avait montré beaucoup plus de choses. Donc voilà, en gros, l'enjeu est pour Fort Lauderdale. Et voilà, c'est parti pour 90 minutes. Si il y avait match nul, nous aurions une séance de tir au but. Voilà, c'est parti avec Foles pour Kidd. On gêne, Foles. Alors les deux coachs ont fait confiance au même 11. Ils nous ont dit que c'était le 11 qu'ils espéraient pour le début de la saison régulière. Et c'est Dané Fard maintenant qui a le ballon pour Abrams. Casquet. Et ça. C'est récupéré par Krupa. Ça joue bien. Et la faute. La faute qui va être rapidement jouée avec Fucillo. Pour Moreland. Moreland pour Abrams. C'est un bel pas, c'est le but, l'ouverture du score sur une superbe action. Et Tulsa qui donc ouvre le score et on voit tout de suite Pessa s'adresser. Voilà, ils ne sont pas contents les spectateurs. C'est tout à fait normal. Il vient un petit peu chambrer. Et en tout cas, Tulsa qui marque sur une très très belle action collective. Et les Strikers qui n'ont rien pu faire tout simplement. Et regardez la belle passe d'Abraham. C'est la talonnade pour Pessa qui trompe le gardien. 4 minutes de jeu. Déjà un but à zéro. Je pense que l'on ne va pas s'ennuyer aujourd'hui. En tout cas, superbe action de Tulsa. Voilà, comme je vous disais. Et bien Tulsa qui avait montré de belles choses face à Montréal la semaine dernière. Et là, voilà. Il nous montre encore des choses très très intéressantes. Et donc, ça fait 1-0. C'est aux Strikers maintenant de remonter la pente. Mais en prenant un but aussitôt, ça risque d'être difficile. Attention, Riccardo Villa qui centre. Ouais, le centre un petit peu fuyant. Personne à la récupération. Et Morland qui va pouvoir dégager avec Fuchillo maintenant. Mais c'est Kidd qui reprend le ballon pour Kubias. On l'attend beaucoup, Kubias. Kidd. Ouais, le petit centre qui ne donne rien. Mais attention, ce n'est pas fini avec Rongen. Kidd, la passe pour Rongen qui préfère repasser pour Fulch le centre. Oh là là, le centre fuyant de Fulch. Ça va sortir en sortie de but. En tout cas, les Strikers qui tentent de répondre. Mais qui pour le moment ont du mal à se trouver. Et dégagement du gardien. Avec Denefar maintenant qui trouve Pessa, le buteur. C'est perdu, c'est récupéré par Fogarty. Fogarty qui trouve Villa. Villa toujours. Villa, Villa. Ouais, il a tenté la passe pour Kidd. Mais ce n'est pas fini. Segota le centre. Ah, Kidd. Qui ne peut pas récupérer la frappe de Segota. Ouais, mais malheureusement un petit peu trop forte. Et Segota avait le buste en arrière. Donc le ballon s'est un petit peu trop levé. Belle réaction tout de même. Mais ce n'est pas assez pour tromper le portier de Kulsa. Là, on en reste toujours à 1-0 à la 16ème minute de jeu. Et tout de même, on voit des strikers un petit peu plus entreprenants. Mais c'est ce qu'on voulait voir. Segota pour Villa. Il trouve Bolito qui touche un de ses premiers ballons. Bolito, il va vite. Il attend du soutien. Il va centrer. Personne pour Ronjean. Oh, le bel arrêt du gardien qui détourne en corner. Ils avaient marqué à peu près dans cette même disposition. Face à Toronto. En tout cas, bel demi-volet de Ronjean. Mais le portier qui détourne le ballon de très très belle manière. Ça va faire un premier corner de cette rencontre que va tirer le joueur. Mais personne n'a la récupération. C'est encore très très mal tiré. Bolito qui va trouver Segota. La talonnade pour Ronjean. Ah, ça s'est mal joué par contre. Il y avait peut-être mieux à faire. Fogarty qui récupère. Il y avait peut-être une deuxième chance. Pour les strikers avec Fowles. Fowles toujours. Il va s'enfoncer. Il n'a pas trop de solution. Il va perdre le ballon. Belle action défensive en tout cas. Pour le moment, on n'arrive pas à passer le premier rideau. Attention, le centre. Kubias qui a tenté de récupérer. Un petit peu absent de Kubias. Dans ses 20 premières minutes. D'ailleurs, il avait été assez fantomatique aussi. Face à Toronto. Une ou deux belles actions. Mais on attend bien plus. De cet excellent joueur. La frappe. Superbe. Mais pas assez forte pour tromper Dubose. Ficillo qui perd le ballon. Mais c'est récupéré par Fetcher. Abrams. Alors attention à la contre-attaque. Ils sont très forts. On y a vu tout à l'heure. Abrams maintenant. Il perd le ballon. Mais il va obtenir un très très bon coup franc. Il n'est pas content, le défenseur. Comme je vous avais dit depuis le début. De cette pré-saison. Les arbitres ont tendance à avoir le sifflet facile. Et ce n'est pas Miller qui va me dire le contraire. Attention. Gros coup franc. Le sang. La frappe. La reprise. Un superbe arrêt du gardien. Cette fois qui détourne le ballon. Attention. Ce n'est pas fini avec Fucillo. Mais cette fois, il est un petit peu déstabilisé. Miller qui va pouvoir dégager le ballon. Il attend du soutien. Miller. Miller qui toujours la passe pour Villa. Il va très vite Villa. Allez. Un bon coup à jouer. Ouais. Encore une fois. Le centre pas assez fort. Pas assez précis. Kubias ne pouvait strictement rien faire. Attention. C'est récupéré avec Fogarty cette fois. Allez. Nouvelle chance. Oh là. Encore une fois. Kubias qui passe à côté. Ce n'est pas fini. La reprise. Ce n'est pas assez fort. Ça n'a pas du tout inquiété du boss. Maintenant contre-attaque. Avec Abrams. Fucillo. Encore pour Abrams. Qui va plus vite que le défenseur. Mais Miller qui est là pour récupérer le ballon. Attention à ne le pas perdre. Hudson. Golito maintenant. On s'approche petit à petit de la mi-temps. Et on ne voit plus trop Tuxa juste après le but. C'est vrai qu'ils se sont un petit peu éteints. Ils se contentent maintenant de subir un petit peu cette équipe. Des Strikers. Mais les Strikers qui n'arrivent pas à trouver la marque. Qui n'arrivent pas à concrétiser les actions. Et ça commence à devenir assez inquiétant tout de même. Futscher. La belle passe pour Futscher. C'est super. Fucillo. Oh là là. C'est dommage. Quelle action encore une fois. Quelle action. Regardez Fucillo. Il va recevoir le ballon d'Abrahams. La petite balle. Exceptionnelle. Par dessus les défenseurs. Mais c'est dommage. Ça reprise en demi-volée. Un petit peu trop forte je pense. Il n'a pas réussi à deuxer correctement. Ça aurait fait un superbe deuxième but. Mais ça laisse encore un petit peu les Strikers dans l'espoir d'égaliser. Allez. Il reste très peu de temps avant la mi-temps. Attention à ne pas prendre un deuxième but à Braham. Soit qui perd le ballon. Et heureusement pour les Strikers. Voilà. Mi-temps. 1-0 pour les Roadnecks. But de Pessa à la huitième minute de jeu. On se retrouve dans 15 minutes pour la seconde période à tout à l'heure. Allez. On est de retour au Lockhart Stadium. 1-0 pour Tulsa. Qui ont dominé la première partie du match. Et puis après le but ils se sont contentés de défendre leur terrain. Attention à Braham. Ça va très vite. Il va obtenir le corner. Les Foller Dordal qui ont eu énormément de mal à se procurer des occasions. Il y a eu des occasions mais encore une fois. Comme la semaine dernière. Des occasions beaucoup trop tendres. Pas assez de puissance dans les frappes. On ne trouve personne lors des centres. Voilà. Ça fait beaucoup. On peut se poser beaucoup de questions sur la suite. Mais bien sûr sur ce début de... Début de près de saison régulière. Kubias le centre. Attention pour Segota. Il est tout seul. Oh superbe. Superbe but. Superbe but de Segota. La légalisation. La voilà. Et Segota étrangement seul. Et là on ne peut pas dire que Kubias n'a rien fait. Il s'est bien battu pour récupérer un ballon qu'il avait perdu. Et le centre est parfait. Allez on va se revoir ça en ralenti. Voilà Kubias qui malheureusement ne trouve personne. Il perd le ballon. Mais il va quand même le récupérer. Le petit centre. Et c'est Segota qui est tout seul. Il peut reprendre du plat du pied. Superbe but. Voilà. Les strikers qui reviennent dans la rencontre. Enfin on va pouvoir voir ce que peut donner cette équipe en étant maintenant à égalité. Car là le match change complètement de physionomie. Allez c'est Abrams qui récupère maintenant pour Pessa. Voilà Fuchillo. On a l'impression que les joueurs de Tulsa ne sont pas du tout abattus. De toute façon il n'y a qu'un partout. Il y a encore possibilité de marquer bien sûr dans cette rencontre. Il reste un peu moins de 40 minutes. Mais c'est false maintenant pour les strikers. Avec la mauvaise passe de Villa. Il faut se parler. Et Fuchillo la passe pour Pessa. Il est tout seul. Peut-être. Ah la belle. C'est bien joué de la part du défenseur. Oh que dit l'arbitre. Non il signale pas de pénalty. Allez Abrams qui n'est pas content. Il a dit qu'il y avait pénalty. C'est pas facile sur ce ralenti là. En tout cas. Pas de pénalty. On en reste toujours un partout. Voilà 60ème minute de jeu. Morland pour Fuchillo. Abrams qui dit d'ailleurs après un carton jaune. Pour avoir donc simulé. Ça s'est récupéré attention Kidd. Hudson pour Segota. Segota toujours. Segota qui va frapper. Ça passe au dessus. Il s'est bien ramené le ballon Segota. Regardez la passe. Il est dos au joueur. Il arrive à... C'est même grâce à l'autre défenseur à se remettre sur le bon chemin. Et à... Malheureusement. Bon il a pris le ballon en demi volet. Mais le ballon est passé au dessus. Ça fait une belle action tout de même. Abrams qui perd le ballon. C'est récupéré par Fogarty. Contre-attaqué. Non c'est récupéré maintenant. Si c'est récupéré par Fogarty. Oh là là. Mauvais espace de Fogarty. Il va falloir faire attention. Il va falloir se ressaisir. Car... Il y a de plus en plus de gestes qui ne sont pas... Maîtrisé. Et ça peut... Ça peut faire contre-attaquer but. Le centre. Attention personne. Riccardo Villa qui tente de... Oh là là. Il a tenté de récupérer le ballon. Mais il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. C'est passé complètement à côté. Les Strikers qui se montrent plus. Mais les Strikers qui n'arrivent pas à marquer un deuxième but. Toujours en train de prêcher sur le... Dernier... Le dernier geste. Morland. C'est renvoyé. Kid. Oh la faute. Monsieur l'arbitre qui ne signale rien. Il a ce l'avantage avec Rongel maintenant. Face à Moore. Il trouve Kubilas. Oh là là. Kubilas qui perd le ballon. Futcher. Fessa. Il perd le ballon. C'est récupéré. Allez. Kubilas maintenant pour Segota. Pour Villa. Villa toujours. Le... Oh là 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 là. Le centre encore une fois qui n'est pas bon. Allez. Il y a des choses à revoir. Il y a vraiment beaucoup de choses à revoir. Chez les Strikers. Il reste encore un match de pré-saison et après on attaque directement cette saison régulière. Il va falloir vraiment rester vigilant. Alors qu'on me dit qu'il va y avoir un changement. Alors qu'on me dit qu'il va y avoir un changement. Que cette équipe de Tulsa était un peu à la peine. Et bien ils m'ont fait mentir sur cette belle contre-attaque. C'est Fuchilo qui marque cette fois. Il avait loupé le but du 2-1 en première période. Et bien là cette fois il ne s'est pas loupé. Mais encore une fois une belle action collective avec cette phase décisive. Une nouvelle fois d'Abrahams. Deux buts à 1 pour Tulsa. Qui certes n'ont pas... Ne s'est pas beaucoup montré dans ce match. Mais a réussi à faire l'essentiel. Et sur deux très très belles actions. Allez c'est Davis qui remplace Kidd pour ses dernières minutes. Il reste très exactement... Il reste encore 12 minutes à peu près. Et 12 minutes pour que les strikers puissent revenir dans le match. Mais on sait qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés. Regardez encore une fois ce centre pas du tout maîtrisé. Allez Bolito. Bolito. Et il a tenté la reprise acrobatique. C'est Gotham et c'est détourné. Ça va sortir en corner. C'est beau. C'est des beaux gestes techniques. Mais je pense que pour faire cela il faut peut-être remener. Il faut peut-être vraiment maîtriser ce geste. Car nous en sommes toujours à 2 buts à 1. Pour Tulsa. Ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus. Ricardo Villa qui a pris ce ballon un petit peu trop en dessous. On en reste à 2 buts à 1. Allez c'est Morland maintenant. Et Tulsa qui s'approche vers une victoire. Une belle victoire en tout cas. Certes pour le stand de Buzara. Attention c'est pas fini. Peut-être c'est Gotham qui hésite. Qui a hésité c'est Gotham. Et voilà c'est un petit peu ce qu'on reproche à cette équipe. C'est de pas foncer. C'est d'hésiter. Le dernier geste qui n'est pas bon. Et pourtant on peut pas dire que cette équipe est sans joueur expérimenté. Il y en a des joueurs expérimentés. Il y a même un champion du monde avec Ricardo Villa. Mais voilà quand la mayonnaise ne veut pas prendre. On est vraiment à des années-lumières des Strikers. Où il y avait Gart Müller. Il va falloir à cette équipe vraiment se remettre sur le bon rail. Attention la tête il ne donne rien. Ça va sortir en sortie de but. En tout cas tout ça qui aura fait une très très belle rencontre. Alors c'est vrai que c'est une équipe qui n'est pas du tout dans les favoris de cette N.A.S.L. Mais on ne sait jamais. Ils ont un fond de jeu qui est très très intéressant en tout cas. Dan et Fard pour Abrams. Ouais il perd le ballon. Et l'arbitre qui regarde sa montre. Il va sûrement siffler la fin de cette rencontre peut-être encore avec Kubias. Kubias il perd le ballon. Ça va pas être son soir avec Kubias une belle action pour l'égalisation. Mais c'est tout ce qu'on peut retenir de son match. Et voilà c'est terminé. Deux buts à un pour Tulsa Rougnex. Face aux Strikers. Bonne soirée à tous et à très bientôt pour une nouvelle rencontre de N.A.S.L. Salut à tous.